Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment explorer une base de données MariaDB qui est stockée sur notre serveur MariaDB. Alors l'idée c'est d'obtenir une représentation graphique de cette base de données afin de bien comprendre sa structure. Ce qu'on va commencer par vérifier, c'est qu'on a effectivement accès à cette base de données. Donc là je vérifie que je peux accéder avec un compte qui s'appelle usr ma banque. Un mot de passe qui est oui oui oui. Donc on va regarder avec ce là. Donc là on a une formation Schema parce qu'il nous intéresse. Donc tout ce qui nous intéresse c'est de regarder ce qu'il y a dans cette base ma banque. Donc par exemple on va regarder donc on a show tables. Par exemple on a six tables. Donc plutôt que de continuer notre exploration avec des describes, schémas, etc. On va regarder au niveau graphique comment on peut faire. Donc là j'ai bien validé que je pouvais accéder à ma banque avec mon compte usr ma banque. Donc on va utiliser pour faire ça un logiciel qui s'appelle ERBuilder. Donc voilà. Donc c'est la version 1.2. Alors la première chose qu'il faut faire quand on utilise ERBuilder, ça va être de créer une connexion à la base de données, pouvoir accéder pour que cet outil puisse accéder à notre base de données, donc ma banque. Donc je vais appeler ma connexion, je vais l'appeler serveur maria.tb. Le système cible c'est MySQL. La version va être version 5. Serveur, donc je suis en local, donc c'est le local host. Le port, on n'y touche pas, c'est 3306. Utilisateur, c'est par route, c'est usr ma banque. Voilà. Le mot de passe, oui, oui, oui. Et la base de données qui intéresse, c'est ma banque. Donc là j'enregistre ma connexion. Je fais un test pour voir si j'arrive bien à me connecter. Donc, connected successfully, donc là c'est impeccable. Donc ma connexion, elle est fonctionnelle. Alors maintenant, il va falloir que j'aille demander à ERBuilder d'aller inspecter ma base, donc de faire ce qu'on appelle du reverse engineering. Je fais ça avec la connexion que je viens de configurer. Ensuite, next, lui, il accède avec ERBuilder, il accède donc aux citables de notre base de données, donc on fait une importation. Dans l'importation, il y a là des étapes, donc success, tout s'est bien passé. Donc là, c'est une zone dans laquelle je vais pouvoir faire ma représentation graphique, donc qui va me permettre de comprendre mon projet. Donc là, je déroule ici. Donc on voit que dans ma base de données, il y a cinq relations et on a des tables. Donc les tables, on peut regarder ici ce qu'elles contiennent. En cliquant sur les petits plus, je vois que dans colonnes, j'ai trois colonnes. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc je vais les attraper, je vais les faire glisser dans la zone de dessin, là, d'ici, de représentation graphique. J'ai élargi un peu. Ici, on va zoomer une fois, deux fois. Voilà. Je reprends l'outil de déplacement. Après, par exemple, on va mettre aussi la table commerciale. On va mettre la table mouvement, la table produit, la table proposition, la table rendez-vous. Alors après, pour avoir les relations, il va falloir que je fasse la même chose, mais en attrapant les relations. Je les fais glisser, donc je les fais glisser, je les lâche n'importe où, et hop, elles se positionnent au bon endroit. Alors là, vous voyez au niveau des relations, il y a les noms des relations qui sont affichées. Donc moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce que... Alors, hop, je prends le curseur, je déplace. Donc, pour supprimer ces noms de relations, là, on va aller ici dans paramétrage, dans Relationships, on va décocher Display Title. Voilà. Et je valide, je fais OK. Voilà. Donc là, alors les relations, je continue, hein. Cette relation-là, cette relation-là, et cette relation-là. Là, après, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est, donc, voilà, à réorganiser un petit peu. Voilà. Pour y voir un peu mieux. Voilà. Par exemple. Alors, arrivé à ce stade, donc, on voit, donc, ma table, les latas mouvements, elles concernent les clients. Un rendez-vous, ça concerne qui ? Ça concerne un client et ça concerne un commercial. Et pendant ce rendez-vous, il y a une proposition à propos d'un produit qui peut être faite pendant ce rendez-vous. Bon. Là, ça, voilà. Arrivé à ce stade, on arrive à mieux appréhender la structure de la base. Et donc, on peut, je ne sais pas, faire une capture d'écran avec l'outil de capture ou enregistrer cette image en format graphique. Donc, là, on a, on retrouve les cabs, donc, Primer Key, FK, Foreign Key, etc. Donc, il y a toutes les informations mutuelles avec les types. Donc, ben, voilà, on a réussi à faire du reverse engineering de notre base de données, ma banque. Donc, arrivé à ce stade, on est super content. Donc, sur ce, je vous dis merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501